Lorsque j'ai eu mon accident et que j'ai eu ma vie réduite à néant en quelques secondes, ce qui m'a aidé à ne pas m'effondrer et à vouloir continuer à être en vie, c'est vraiment l'amour que m'ont porté mes proches et l'amour sur lequel je me suis appuyée et qui m'a servi de pilier. Ma colonne pulvérisée, c'était ma mère, c'était mes proches et c'est vraiment l'amour qu'ils me donnaient et que je continue à leur donner, qui m'a fait comprendre que ce qui était le plus important dans la vie, à savoir l'amour et les liens entre les humains, ne changeraient pas malgré le bien, bien que je sois probablement en fauteuil ou pour l'instant en réalité. Et donc c'est cet amour-là qui m'a fait comprendre des choses essentielles et qui m'a permis de garder la foi et m'a permis de continuer à me regarder avec espoir aussi. La littérature et la musique ont cette spécificité de nous faire voir le monde plus beau qu'il ne l'est réellement, avec plus de sens, sous des angles qu'on n'imagine pas. Je n'ai pas du tout le même rapport avec chacun d'eux, je ne suis absolument pas possessive avec la littérature, je suis une lectrice, j'ai écrit un livre mais c'est un peu presque par hasard, alors que je ne ressens pas le besoin d'écrire, je ressens le besoin de lire des livres, alors que la musique, j'ai un rapport complètement possessif, j'ai besoin de faire partie de la musique, j'ai besoin d'écouter autant que de jouer. Et parce que il y a des instants d'abandon qu'on ne retrouve dans aucun autre moment de la vie et qu'on peut trouver sur scène, qu'il y ait un échange avec le public et tout simplement parce que je ne connais rien de plus beau que les notes de musique et que l'amour qu'il y a entre deux notes. Et je ne sais plus, c'est Salieri qui disait une fois à Mozart, moi je mets beaucoup de notes dans ma musique et Mozart lui a répondu, moi je prends les plus belles. J'ai choisi de donner ce titre des escarpins rouges à mon livre parce que les escarpins rouges c'est pour moi le symbole de la féminité triomphante, de l'érotisme et d'une séduction à laquelle je n'ai jamais voulu renoncer. Et à l'intérieur du livre, il y a deux histoires, même trois, deux qui me concernent et une qui ne me concerne pas, avec des escarpins rouges que je ne vous dévoileraient pas parce qu'elles sont un peu le fil rouge justement de cette autobiographie. Pour m'en sortir après l'accident, j'ai choisi une méthode tout à fait personnelle, celle de penser à très court terme et de me fixer des objectifs à très court terme. De faire chaque jour le mieux, de tenter de trouver un petit bonheur dans chaque journée. Ça c'est toujours possible de trouver un petit bonheur. Et ça a évité de m'angoisser en me projetant trop loin, en me disant mais qu'est-ce que sera mon avenir si je ne remarche pas ? Qu'est-ce que sera mon avenir si je ne peux pas rejouer de harpe ? Alors que si je me disais aujourd'hui je vais prendre ma petite harpe celtique sur le lit et je vais jouer un morceau, moi ça me permettait de m'endormir en me disant j'ai pu rejouer. Aujourd'hui je vais aller dehors et respirer à nouveau l'air, l'air qui n'est pas l'air vicié de l'hôpital et bien c'était une victoire. Donc il n'y avait pas de petite victoire pour moi. Chaque avancée était une source de fierté et une source de bonheur et je pense que ça m'a sauvée. Merci.